Chaque drone est unique et chaque drone est spécifique à un marché. Un drone unique pour tous les cas d'usage, ce n'est pas possible. Chaque gramme qu'on embarque est vraiment important. Aujourd'hui, on est capable de programmer une mission dans un drone. On clique sur un bouton et le drone réalise le décollage, la réalisation de la mission jusqu'à l'atterrissage de manière complètement autonome. Le drone, c'est un système un peu critique, donc il faut beaucoup de robustesse et quand on envoie un drone quelque part, on a besoin d'avoir quelque chose de vraiment très fiable. On a deux activités, une activité de conception de drones et une activité de production-maintenance où on va aider nos clients à maintenir une flotte de drones opérationnels pour réaliser les missions qui leur sont confiées. On a toutes les compétences techniques en interne pour développer des prototypes et des drones de A à Z donc les compétences logicielles, mécaniques et électroniques ainsi que les pilotes d'essai. Moi, ce qui me plaît, c'est la transversalité de partir du développement, même de la conception d'une idée. On a un besoin client, on va réaliser une fonctionnalité sur le drone et de pouvoir aller voir ça fonctionner à la fin sur le terrain, en situation, que ce soit dans un entrepôt, sur le terrain. Le premier enjeu pour nous, c'est vraiment de répondre à des vraies problématiques et à développer des drones spécifiques pour des vraies problématiques. Aujourd'hui, on travaille sur un transporteur médical pour transporter des échantillons biologiques entre un centre de prélèvement et un centre d'analyse. On a un cas d'usage en intérieur, dans les entrepôts, qui consiste à faire des inventaires, à scanner les codes-barres de palettes et les remonter dans le système d'information. On a d'autres applications, par exemple dans le domaine de la sécurité et défense, où on a besoin d'avoir un point de vue aérien sur une scène pour mobiliser, par exemple, des robots au sol. Et donc, du coup, le drone apporte ce point de vue aérien. En dehors du cadre militaire, il y a beaucoup de choses à faire. La navigation en intérieur, c'est quelque chose qui commence à prendre de l'ampleur. Ce qui nous différencie, c'est vraiment cet accompagnement sur la validation des cas d'usage auprès des clients et vraiment cette mise à disposition de nos compétences dans le développement du drone pour pouvoir l'intégrer dans leur environnement. Ensuite, nous, on a mis aussi énormément d'étapes de validation et de process, finalement, de développement et de validation pour qu'à chaque étape, on garantisse un peu la qualité du drone. C'est vraiment nos clients qui ont l'idée d'utiliser un drone dans leur environnement qui nous apportent cette idée-là et nous, on voit comment on intègre le drone dans leur environnement. Sous-titrage ST' 501